Mais de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne s'en fesse intoxicier. Cette mission de combat ne doit pas prendre au sein à la libération. Aussi, les représentants des organisations de la Résistance, les centrales syndicales du parti ou torrents politiques groupés au sein du CNS, délibérant l'Assemblée de la Guerre le 15 mars 1944, ont-ils décidé de suivre sur le programme suivant ? Offrir la possibilité effective pour tous les enfants françaises de bénéficier de l'instruction qui d'accueillait à la... Le 24 mars 1944, alors que dehors, la guerre, la peur et l'obscurantisme faisaient rage, j'ai décidé de naître. Ce que je venais d'entendre m'avait donné envie de vivre, le goût de croire en un avenir meilleur. Parce que je savais que l'humanité allait reprendre vie au travers de ceux qui se battaient sans jamais cesser d'y croire. Je suis née ce jour-là parce qu'on me proposait un monde différent, un monde de liberté, de parole, de pensée, un monde où recréaient ensemble les nouvelles valeurs de demain. Je suis née ce 24 mars 1944 dans un monde en mouvement. Un monde qui allait, en construisant des lieux pour la jeunesse, chasser l'ignorance et l'individualisme. Je suis née parce que ce jour-là sont nés avec moi les fondements de structures appelées Maisons des Jeunes, avec cette utopie d'institutions pour la base d'une éducation populaire. Et parce que je fus couvée d'amour, me nourrissant d'un désir de changement, j'ai grandi. Et ces structures comme moi grandirent aussi. En 1968, j'eus 24 ans. Âge de l'engagement, des questions sur mon devenir en tant que femme. Et c'est en tant que femme que je me suis battue, pour libérer le sexe mais aussi des idées. Pour avancer, toujours avancer. Et les MJC comme moi se sont battues pour avancer. Devenant des maisons pour tous, sans distinction de sexe, d'âge et d'origine. Parce que l'avenir et l'utopie étaient maintenant plus forts, défendant une égalité entre tous les hommes, quel que soit leur âge, leur sexe ou leur couleur. On découvrait la différence. Et c'est parce que le monde change que les MJC se transformèrent encore, attachant désormais aussi à leur action une dimension culturelle. C'est ainsi que les MJC ont commencé à défendre une scène alternative, proposant une autre vision du monde, se constituant l'espace libre à une autre parole, aux idées nouvelles, à la critique aussi, comme celle de l'État. Parce que de la jeunesse n'est la contestation, l'envie de changement, les MJC prirent position pour cette jeunesse, aidant à mettre en place son utopie d'un monde toujours plus fort. Aujourd'hui, la situation des MJC a encore changé suite au désengagement de l'État. Mais les MJC ont vu venir un lendemain qui déchante, avec son lot de régressions et de désillusions. L'État décide de nous couper les vivres, à nous, jeunesse, à elle, structure de la jeunesse. De 1977 à 1983, il faut trouver d'autres solutions, l'alternatif, encore, toujours. Les fédérations régionales des MJC prennent sous leur aile la jeunesse de France, qui retrouve ainsi un foyer, une famille. Mais cette famille est éclatée en autant de petites MJC gérées régionalement. Car l'État perd doucement pied dans ce qu'il a construit, et les milieux populaires sont encore délaissés. Alors, en 1980, on se bat pour les origines, les fondements. Car rien n'est acquis, et qu'il faut savoir revenir à la racine, pour se souvenir, pour ne rien oublier, pour ne pas reproduire. On se bat à nouveau pour le peuple, parce que l'on sait que les bases d'aujourd'hui sont les fondations du solide de demain. Et c'est ainsi qu'à l'aube du XXIe siècle, les MJC reviennent à leur valeur d'éducation populaire. Mais l'avenir s'assombrit. La crise commence à prendre place, goinfre Calais. Et la peur, l'obscurantisme et le repli sur soi refont encore surface. Il faut se battre encore plus fort, pour l'utopie, elle qui est si fragile. Alors les MJC se transforment, encore, devenant les acteurs d'une économie sociale et solidaire. Une autre économie que celle que nous proposent, que celle des solitaires. Une utopie, tout ça ? Et pourquoi pas ? Aujourd'hui, je suis vieille, j'ai vécu. J'ai vu des combats, des victoires, des changements, des promesses non tenues et de l'espoir encore. J'avoue n'avoir aucune certitude quant à l'avenir du monde, à l'heure où je vous parle. Mais je sais cependant une chose. Comme ce 24 mars 1944, alors que dehors tout était noir, il y a des gens pour y croire toujours. Et pour croire si fort en l'avenir du monde, que de cet espoir sont en train de naître des milliers d'autres enfants qui, comme moi, s'attèleront à construire le monde de demain. Avec pour protection les maisons des jeunes, quoique devienne leur nom. Car leur seul nom, c'est Utopie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501